Bienvenue à vous tous pour cette nouvelle énergie de la semaine du 24 février au 1er mars. Allez c'est parti sans plus tarder. Je vais vous demander tout simplement de choisir l'une de ces trois lames. La première, la deuxième ou la troisième. Ce sera donc du coup la conclusion de votre énergie personnelle. Allez c'est parti on y met de côté et on y va sans plus tarder. Alors. Alors en ce moment on nous dit que vous êtes dans l'abondance. Des belles choses vont arriver pour vous. Donc c'est quand même magnifique. Par contre alors on va voir de belles choses vont se produire pour vous puisque vous vivez dans l'abondance. La magie de la vie. Par contre il va falloir faire preuve de patience ici on l'indique. Parce que vous élaborez des projets mais sur du long terme. Bien sûr ici le 5 de feu nous indique donc du coup des interférences avec entre vos objectifs. Pourquoi ? Parce que vous voyez beaucoup trop grand. Donc du coup c'est des détails ennuyeux. Des conflits avec autrui. Et tout simplement aussi qu'est ce qui va se passer. Là on voit les conflits. Là on voit des détails ennuyeux. Et tout simplement vous avez trop des projets trop trop grands. Donc du coup on vous invite ici très clairement à limiter vos projets. A les voir, à les catalyser en petits projets. Voilà tout simplement. Bien sûr vous êtes une personne équilibrée. Vous savez que le temps est précieux. Vous savez qu'avec la lune ici présente qui nous indique les pyramides d'heures. Qui nous indique très clairement que votre temps il ne faut pas le gaspiller. Vous êtes dans l'équilibre. Vous êtes dans l'instant présent. Mais vous avez vos projets qui visent votre réussite. Et vous avez cette chose là à l'intérieur de vous. Vous voulez réussir à tout prix. Vous voulez réussir quoi qu'il arrive. Donc du coup on voit très bien ici que vous êtes une personne ambitieuse. Et que vous jouez avec votre temps d'une façon très très importante. Donc c'est quand même magnifique. Bien sûr vous le savez ici nous allons la lame de la tromperie. Alors la tromperie c'est une personne qui est dans votre passé. Qui est à côté de vous. Dans votre passé. Et qui essaye en fait de vous empêcher de vous réussir. C'est pour ça en fait tout simplement. Qu'ici on voit très clairement des conflits qui se passent avec d'autres personnes. Donc là on m'a dit qu'une personne de ton passé qui refait surface. Donc fais très attention pour que tes projets se réalisent en fait. Fais très attention à ces personnes là. On demande ici la protection. Donc protège toi parce que c'est une personne quand même qui est assez puissante énergétiquement. Même si toi tu as une belle énergie. Et bien tu vas la ressentir parce que à ce moment donné. Quand cette personne sera près de toi. Tu vas ressentir cette énergie qui va du coup t'affaiblir. Et donc fais attention de ne pas te faire absorber toute cette énergie. Voilà. Bien sûr on a ici la lune en cœur. L'archange Agnel qui nous indique que tu as des perspectives psychiques qui sont importantes. Du coup ça me dit en fait très clairement que tu as des talents du potentiel qui est en train de se développer là. Tu vois on voit les ailes qui s'envolent. Ça c'est quand même magnifique. Donc là on t'indique que tu es sur la bonne voie. Et donc du coup qu'est-ce qu'il se passe ? Ici là on voit une personne dans ton futur qui va pouvoir t'aider en fait. Tout clairement tu vois. Je ne sais pas si on voit bien. Voilà. Alors une personne c'est un chien ici. Voilà. Donc c'est le meilleur ami de l'homme. C'est une personne qui est fidèle à toi. Qui te suivra de partout en fait. Et tu pourras donc du coup te fier à cette personne là pour ta réussite en fait. Donc c'est quand même pas si mal que ça. On a Ariel, Uriel. Le septième chakra. Tu sais c'est le chakra couronne. Donc l'énergie elle est au top au top pour toi en ce moment. Donc de belles énergies parce que tu as eu de très belles connaissances. Par contre on t'indique de faire très attention à ne pas retourner dans ton passé. Parce que sinon tes belles énergies vont tout faire pour que ton projet ne réussisse pas. D'ailleurs c'est peut-être pour ça aussi que tu as du mal à réussir tes projets. Car tu te focalises beaucoup sur le passé. Bien sûr on te demande ici de la reconnaissance. Parce qu'il faut avoir le processus de la réussite. Tu es content d'aller dans le processus. Tu es une belle personne. Tu y vas dans ton futur. Et mais n'empêche, sois-en reconnaissant. Sois reconnaissant vraiment de chaque instant que tu as vécu dans le passé. Qui t'amène maintenant dans cette réussite. Et tout ce que tu es reconnaissant maintenant. Qui plus tard t'amènera donc du coup vers cette reconnaissance. Bien sûr ici on a les anges qui t'attendent. Qui sont en train de demeurer. Donc du coup ils attendent ton appel. Est-ce que tu fais, est-ce que tu leur demandes l'appel. Là on voit que tu ne demandes pas assez honnêtement. Et là on voit que tu ne demandes que pour tes projets de réussite personnelle. Ouah, des grosses réussites dans ton futur. Alors moi je voudrais réussir, donne-moi ci, donne-moi ça. Mais est-ce que tu les remercies tout simplement. Là ils t'entendent à moitié en fait. Et ils se disent ouais mais en fait pourquoi il ne me remercie pas. Parce que nous on est là pour lui. Nous sommes son ange gardien. Nous sommes là pour le protéger. Donc c'est très important d'être dans la reconnaissance. Et de demander c'est bien. Tout le monde s'est demandé. Par contre il faut aussi être dans la gratitude. Et de remercier pour toutes les belles choses que tu as eues aujourd'hui, hier, dans ton passé et dans ton futur. La gratitude tout simplement ça valide ton passé. Ça apporte la paix aujourd'hui et ça crée une vision pour demain. Il faut vraiment en prendre conscience. Alors si tu as choisi cette lame. On t'en dit que le relâchement la détente. Regarde un seul instant. Tu es une belle personne mais tu es perdu dans ton passé. Dès que tu vas regarder de l'heure. Dès que tu vas te poser à un moment donné. Tu vas t'affaiblir parce que tu vas repenser à ton passé négatif. Et là on te demande du coup de méditer. On te demande de t'introspecter. Et tu vois ici tu regardes le passé. Donc c'est le passif. Et là on t'invite très clairement à faire une méditation. Alors si tu as choisi de faire la lame 2. C'est la synchronisation divine. Alors là on voit très très bien que ton cœur en fait il est en action. Tu vois il est en plein milieu dans l'équilibre. Et du coup tu es dans l'action, dans l'instant présent. Et tu vois encore que ton temps est précieux. Et donc du coup tu ne le gaspilles pas. Donc c'est vraiment du concret. C'est ta vie matérielle. Tu es vraiment ancré dans l'action. Ta tête et ton esprit est fixé sur ton objectif personnel. Donc tu es vraiment dans l'ambition. Et du coup ton projet il va prendre forme dans le temps. Parce que tu es vraiment dans la concentration. Là on te demande de méditer. Parce que tu fais trop de choses. Et là on te demande d'être dans l'instant présent. Ici là on t'indique l'archange métatron. Alors l'archange métatron il t'indique très clairement que tu es dans ton équilibre. Voilà là du coup tu peux travailler tes énergies. Tu es une personne guérisseuse dans la naturopathe, dans le bien-être. Tu sais ce que tu es en train de faire. Tu es en conscience. Et du coup tu avances sur ton projet. Mais ton projet il va prendre plus de temps, d'argent et d'énergie que prévu. Voilà tout simplement. Mais tu es sur la bonne voie. Et que tout simplement l'archange métatron t'indique très clairement ici. qu'il faut que tu continues, que tu persévères. Et tu verras que des belles choses vont se produire dans ton futur. Merci de m'avoir écouté pour cette énergie de la semaine du 24 février au 1er mars. Et si tu veux une consultation en privé, je t'attends de l'autre côté. Merci d'avoir regardé cette vidéo !